Musique En 2011, la série télévisée chinoise Doudou et sa belle-mère a tenu en haleine pendant des semaines une grande partie des foyers de Tanzanie. Ce n'est autre que le groupe de médias chinois Star Times qui a servi de plateforme de diffusion à cette production originale sur les antennes de ce pays africain. En 2002, Hang Xing Xing, président directeur général du groupe, mettait pour la première fois le pied sur le sol du continent. Tel était le prix à payer si l'on voulait s'offrir la télévision par câble il y a de cela huit ans en Afrique. Hang Xing Xing, qui avait alors derrière lui des années d'expérience au sein de l'industrie du câble en Chine, était pleinement conscient de l'opportunité à saisir. Après six années passées à explorer et étudier le potentiel de ce nouveau marché, le groupe Star Times fonda en mois d'août 2008 sa première filiale africaine au Rwanda. ... Le rêve de Pan Xing Xing est de faire en sorte que le peuple africain adopte la télévision numérique. Aujourd'hui, Startime s'est enregistrée dans 30 pays africains et travaille déjà dans 16 pays répartis sur tout le continent. Le groupe chinois compte désormais plus de 7 millions d'abonnés à la télévision payante. Mais l'ensemble de leurs affaires couvre 80% de la population africaine. Face à ce grand nombre de téléspectateurs, Pan Xing Xing a découvert une chose surprenante après avoir consulté les résultats de l'enquête menée par Startime sur les préférences du public africain. Aujourd'hui, Startime permet aux téléspectateurs africains de regarder plus de 440 chaînes, dont plusieurs entièrement consacrés au Kung Fu ou encore aux films et séries chinois. Devant le succès croissant de ce type de chaîne, Pan Xing Xing décida en 2011 de créer sa propre équipe de doublage afin de rendre accessible un plus grand nombre de contenus inédits au public africain. On a une fois, les nous opposables, les membres de notre master ! On a une fois, la personne soit surprenant jusqu'à ce point de fabrique. Tous les membres sont sous-reciains en gros, nous devons ouvrirait jusqu'à ce temps. Les bénéfiques, les données, les données qu'on récupèreient à un jour. Les deux, les données, on se reç relations surprenant jusqu'à ce temps. Les données, nous devons ouvrir une nouvelle vidéo. On va verser la même heure pour plus d'accord, nous devons avoir tillé la même temps. Han Xin Xin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il espère à l'avenir créer une plateforme multilingue mondiale diffusant les meilleurs films et séries chinois. Une véritable fenêtre de découverte et de compréhension de la Chine pour l'ensemble des téléspectateurs africains.